Deux chapelles neuves, une du Morbihan, l'autre des Côtes d'Armor. 1384 habitants au total se sont donnés rendez-vous pour un derby des chapelles et il y avait déjà de l'ambiance. Alors, pronostics ? La chapelle neuve, allez ! Mais laquelle ? La chapelle neuve du 22 et puis il gagne 2 ou 3 zéros et bah voilà, donc allez la chape ! Ce match, c'est le projet retenu par le magazine SoFoot pour le vrai footday. Objectif, rendre hommage au foot amateur. C'est un football de convivialité, oui, parce que c'est un football qui ne se prend pas au sérieux, où les joueurs ne sont pas payés, où tout le monde est bénévole, où tout le monde, quand il se lève le dimanche matin et qu'il est tôt, qu'il faut se retrouver sous la pluie à 9h du mat, dans une ville qui a une heure de route, et bah il faut avoir de la passion et ils ne sont pas payés pour ça et donc c'est ce football-là qu'on voulait mettre en avant. Belle maîtrise pour l'instant des visiteurs. Ah oui, magnifique, on remarque que la chapelle neuve est en forme aujourd'hui. Absolument. Ici, pas de chichis, les bénévoles comme Jérémy servent les boissons pendant le match de l'équipe de réserve avant d'aller enfiler leur maillot. Quand l'équipe réserve joue, les joueurs de la A s'occupent d'occuper les postes, notamment avec les bénévoles tout au long de l'année. Et puis maintenant, la séance de pénaud va se terminer, donc ça va être à nous de rentrer en scène et puis on va voir ce qu'on peut donner. Au coup d'envoi, Fumigène, Bignou et la remise du trophée du vrai footday, c'est Gwenaëlle qui avait envoyé la candidature du club. Il n'en revient pas de la réussite de cette journée. Je crois qu'au départ, mon envie, c'est de montrer ce qu'on représente avec tous les copains. Parce qu'on a un club de copains et moi, s'il y a un truc qui me met la larme aujourd'hui, c'est d'être pote avec tous ces mecs-là. Aujourd'hui, je leur ai donné autant qu'ils m'ont tout le temps donné en étant pote avec eux et ça me fait plaisir. Résultat, vous l'aurez compris, c'est la Chapelle 9 qui l'emporte.